C'est l'avenir du directeur général, ce qui veut dire qu'ils sont maintenant dans les tout derniers mètres, dans les tout derniers mètres de cette ascension, dans les tout derniers mètres de l'arrivée de cette étape du jour et la révolution qui est venue d'une côté de la délégation française. Est-ce que Clément Champoussin a réussi à revenir ? On va pouvoir dans quelques instants accueillir les coureurs de cette émission 2019 avec Maury Van Sabanant, avec Harold Tejada, avec Clément Champoussin. Ce sont les trois coureurs qui peuvent aller chercher la victoire. Et oui, Clément Champoussin qui n'a pas réussi à renfermer, regardez ! Et le coureur de Bézac qui va aller se reposer dans l'étape du jour. Et la victoire de Maury Van Sabanant qui va donc sans doute faire coup double avec le maillot jaune. On va déclencher le chrono et regardez l'arrivée de celui qui était le miro de l'étape du jour, Clément Champoussin et on va déclencher l'arrivée de Cylô chrono pour savoir si le maillot jaune va être conservé par le coureur italien. Ça fait presque 30 secondes maintenant que le premier est passé. Alors que derrière, on se bat pour les places d'honneur avec Sylvain Ronica qui va en terminer que vous pouvez en venir faire très fort. Le coureur belge qui vient de prendre aujourd'hui un accès site. Et dans quelques minutes, le passage du peloton avec Giovanni Aleotti. Va-t-il conserver son avance ? Et nous sommes à la flamme rouge, à la flamme rouge pour le groupe maillot jaune. Et pour l'instant, pour l'instant, nous avons le coureur belge qui va sans doute aller endosser ce nouveau maillot jaune parrainé par Alten. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Il avait une minute et vingt secondes de retard au classement général sur Giovanni Aleotti. La réponse dans quelques secondes maintenant lors de l'arrivée du peloton. Et oui, le roi, le roi aujourd'hui qui a été tout simplement délogé, Giovanni Aleotti, le coureur qui s'était lancé avec le maillot jaune de leader qui va donc perdre cette unique. Ça y est, c'est fait, plus d'une minute fin, le nouveau maillot jaune qui va changer d'épaule. Et dans quelques instants, le coureur italien ainsi que pas mal de coureurs de l'équipe de France qui étaient tout à l'heure recensés dans ce peloton vont nous rejoindre. J'espère, public de la Gita, que tu es prêt à applaudir ce peloton. C'est héros de cette première étape, cette première explication en montagne. Cette étape 100% Savoyard. Et les voilà, les voilà, le peloton qui va en terminer et qui accuse... Eh bien, retard, plus de... Presque deux minutes, presque deux minutes de retard. Une cinquante-cinq, deux minutes, on va faire le point ensemble. Et bien, tout simplement sortir le chronomètre officiel, le tour de l'avenir, savoir quel est l'écart exactement...